Hey, salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve avec FlollBL. Bonjour ! Et donc cette fois-ci, on va quitter un peu le bureau et on va passer sur iPhone pour vous présenter un peu Hearthstone. Donc Hearthstone, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas ? C'est fait par Blizzard, c'est dispo sur iPhone, iPad, Android, tablette Android, PC et Mac, voilà. Et donc c'est un jeu de cartes, donc on collectionne nos cartes et on fait des duels. Donc je vais vous montrer rapidement ce qu'on peut faire. Donc je vais vous montrer ma collection. Et donc on va faire un nouveau deck, voilà. Donc en fait on a tous ces héros pour pouvoir faire nos parties. Et donc là on va faire une petite partie avec FlollBL pour montrer un peu comment ça se passe. Voilà. Donc je vais chercher ce putain de FlollBL. Moi j'accepte. Et c'est parti. Et l'autre il a un deck Magikarp. Magikarp. Ou Bip la maman de Gérard. Je ne sais pas lequel prendre. Là j'ai dit. Je suis parti sur made by Cédric. Très connu sur ma chaîne d'ailleurs Cédric. Et on le remercie pour ce deck. Moi je ne le remercie pas. Très bien. Et tu as bien raison. Alors un petit coup avant. Voilà. Donc en fait on a plusieurs persos comme je vous l'ai montré. Donc moi je joue prêtre. Et toi tu joues ? Joue druide. Très bien. Donc voilà. Donc là on a notre main de départ. Donc on va choisir nos cartes. Pour commencer. Moi perso ça commence mal. Et du coup... Et du coup en fait chaque perso a ses caractéristiques aussi. Je ne sais pas si tu veux... Voilà. Mais on va y revenir pendant... Ça marche. Moi j'ai une pioche de merde. Voilà. On peut le dire. J'ai une pioche de merde. Alors. Moi je vais faire... Je ne sais pas ce que je vais faire en fait. Là j'hésite un peu. Voilà. Il met toujours en diplôme quand on fait un duel. Il met 10 ans. C'est trop chiant. J'hésite un peu. Mais dépêche-toi. Ah non. Tant pis. On va partir comme ça. Il s'en branle les gens qui regardent la vidéo que tu me dis. Je sais. Je sais. C'est pas grave. Il faut toujours être sûr de sa main de départ. Allez. Donc voilà. Donc on a nos cartes. Donc par exemple celle-là que je viens de piocher. On coûte 1 de mana. Donc on a les mana sur la droite. On gagne 1 mana par tour ou via des cartes. Et donc là je vais mettre celle-ci. Donc il y a un petit effet qui permet de piocher une carte dès qu'un serviteur est soigné. Allez. Je passe mon tour. De toute façon on ne peut pas faire autre chose. Ah. Oh. Tant mieux. Donc pendant qu'il choisit je vais vous montrer donc les pouvoirs héroïques. Donc suivant notre héros. Donc déjà on a des cartes différentes et on a des pouvoirs héroïques comme moi. Rendre 2 PV. Ou comme lui. Gagner plus 1 d'attaque. Donc il peut attaquer avec son héros. Et plus 1 d'armure. Très bien. J'aime quand c'est mon tour et que tu n'as rien fait. Donc je t'attaque directement. Et fin du tour. t'as un petit dégât d'essor quand même. Hop là. Qu'est-ce qu'il me fait lui ? Eh flotte ton chat tu pourrais t'en occuper un peu. En tout cas. Je t'attaque tes petits points de vie. Les 10 points de vie ? J'en ai 30 mais c'est pas grave. Des points de vie. Ah mes points de vie. D'accord. Bon allez. Je vais mettre cette carte pour doubler les points de vie. Et je vais l'attaquer au calme. Voilà. Le capachin. Je suppose que tu passes. Oui. Que va-t-il faire ? Plus 3 d'armure ça c'est pas cool. Ouais c'est pas cool mais je peux pas détour ton monstre. Donc c'est un peu embêtant. Ça ça me va. Là ça me va pas trop. Très bien. J'aime bien. Moi j'aime pas. Vas-y continue. Je suis en mauvaise posture. Bon donc je vais poser une nouvelle carte. Donc on a les cartes avec provocation. Donc ces cartes là en fait, notre opposant est obligé d'attaquer cette carte et ne peut pas attaquer les autres à côté. Ni les points de vie. Ni les points de vie. Voilà tout à fait. Il est obligé d'attaquer les cartes avec provocation. Voilà la géante de détruire son monstre. Et je vais me rendre 4 points de vie. ce qui, ce qui va me permettre de piocher. Et je termine mon tour. A tout le feu le BL. Ça risque que je pioche. C'est parfait. Il continue de piocher de la sorte. J'aime beaucoup. C'est compliqué. Même les oiseaux te disent qu'on filme comme ça. Même le chien. C'est très compliqué. Honnêtement ça me convient pour le moment. Donc je vais commencer par utiliser cette carte qui va donner 2 points de vie à ma carte. Et en même temps me permettre de piocher. Donc je vais lui démonter sa carte. Ce qui va en invoquer une autre. Alors que fait cette carte ? Confère à votre poube. Très bien. De toute façon, je lui dis au revoir avec ma carte magique. Puis je soigne ma carte. Ce qui me permet ainsi de piocher et d'attaquer directement ses points de vie. Alors avec 1 d'attaque, on ne va pas aller bien loin. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Ça te permet quand même de faire durer le combat. Et c'est un peu le but avec le prêtre. C'est ça. En fait, il y a plein de techniques suivant les decks. Donc on peut faire son deck soi-même. Donc on peut gagner des cartes en faisant des arènes. avec des pièces d'or qu'on gagne en jeu. Ou du vrai argent, ce que je pense fait la plupart des gens. Vu contre qui on tombe en partie classée. Parce que donc il y a une partie partie classée qui permet de se battre et de gagner des niveaux. Et plus on gagne des niveaux... D'ailleurs, je n'ai pas trop l'intérêt de gagner des niveaux. Et donc, plus tu gagnes de victoire, plus tu as de l'or. Ce qui permet aussi de revenir sur... Tout à fait. Acheter des paquets... Donc, qu'allons-nous faire ? Donc là, je suis obligé d'attaquer sa petite merde, là où il a mis provocation. Donc c'est ce que je vais faire. C'est pas très très gentil. C'est pas très très gentil. Euh... Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas trop... Je suis dans le désarroi. Euh... On va faire ça. Voilà, comme ça je pioche et je vais terminer mon tour ici. Ça commence à se corser. Je vais pas regarder votre partie. Alors... Alors, alors... Qu'est-ce que j'ai mis la première fois ? J'ai essayé de pas trop... Oh là là, j'ai été reconnecté. Reprise de la partie. Une petite déconnexion. Toujours sympa. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ça. Hop là. Aïe, ça, ça picote. Hop, je vais attaquer un peu tes points de vie, ça va faire du bien. Euh... Ça me plait pas trop. Peut-être attaquer ta carte ou après moi, c'est pas grave. Allez. On va nettoyer, contrôler un peu le terrain. Ça, donc, ça ne me plait pas trop. Ça me plait bien, je reprends un peu le dessus là. Et... On va faire autrement. J'ai 26 points de vie. Je pense que je vais utiliser ma prêtresse. Donc, qui change mon pouvoir héroïque. Au lieu de rendre 2 PV, permet d'enlever 2 PV. Envoi ta carte. C'est tout le temps ou c'est euh... Est-ce que quand elle est là ? Que quand t'es là ? Voilà, même Florian découvre Hearthstone en même temps. Non, mais je ne connaissais pas la carte, donc c'est bon. Pas évident. Bon. Et écoute... Ouais, comme Dave, il met 10 ans à jouer, hein. Tu m'embêtes un peu, quand même, pour rester poli. C'est pas très très gentil, il m'a réduit au silence. Ouais, j'aime pas trop. Parce que bon, là, t'avais 3 d'attaque. T'avais juste à me... Si tu m'attaquais, il ne me restait plus qu'un PV. On va jouer. Ce qu'il y avait de mieux à faire, vu ma main. Je comprends. Donc, du coup, je vais plutôt faire ça. Du coup, je pense plutôt, maintenant, que tu la silences. Donc, silence, en fait, enlève le pouvoir de la carte. Et donc, je vais attaquer tes points de vie. Je le sens un peu perdu. Ouais. Comme des arrois spiritiques. Ah non, quoi que... Ah, il y a un petit truc sympa à faire. Ce que je vais faire, voilà. Hop là. Donc, vu que c'est une bête, il y a un hibou, il passe à 7-7. C'est très sympa, ça. J'aime bien. J'aurais fait autre chose, mais pourquoi pas. Donc, ce qu'on va faire, je vais poser cette carte qui a autant d'attaques que de PV. Et je vais lui donner 2 de plus. Histoire d'être au moins au même niveau que ta 7-7. Et, et, et... J'hésite. Je pense que j'ai une solution, c'est attaquer ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre le contrôle de celle-là, parce qu'elle me plaît bien. Je vais démonté la gueule de celle-là. Ils sont toujours mauvais. Et attaquer tes points de vie. Voilà. Fin de mon tour. Effectivement, ça pique un peu. Tu es toujours ta 7-7. Oui. Je te sens en bonne voie. Oui. Bon, déjà, on va faire ça, comme ça. Oui. C'est pas très très jeune si tu veux faire ça. Bah, quand même. Je vais pas te laisser, là. Euh, j'hésite. On hésite pas trop longtemps. Que fais-je, que fais-je ? Euh... Je sais pas. Non, pour le coup, je te menace. Bon, on va attaquer avec cher celle-là, sans fraîner en moins. Celle-là, si tu la soignes, elle repassera à 5-5. Donc, pour le coup, je la détruis. Et puis voilà, je passe le tour. Très bien. L'avantage de t'avoir fait piocher plein de cartes, c'est que là, il t'en reste plein et moi, j'en ai que deux, quoi. C'est ça. Donc, moi, je te propose d'aller détruire ça. Pourquoi pas de le soigner ? Parce que bon, il se sent pas très très bien, quand même, le copain. Et je vais poser ça. Ah ! Pour une fois, je pioche une bonne carte. Pour une fois, je pioche une bonne carte. Non, mais c'est vrai. Charge et bouclier divin. Non, mais ça va aller. Le bouclier divin, il prend pas de dégâts. Sur une seule attaque. On va faire ça. Hop là. Hop là. Hop là. Ça va encore pour le moment. Je me sens bien. Là, je nettoie un peu. Parfait. Alors, je tenais à te remercier pour cette carte. Et je t'attaque directement. Je te remercie. Là, je viens de lui prendre sa carte. Définitivement. Voilà. Voilà. Petite provocation pour protéger le point de vie. Très bien. Alors, qu'allons-nous faire ? Il faut calculer avec les manières qu'on peut faire. Sans mouler la tête. Je pense poser ceci. Ça me paraît pas mal. Bon. Je vais poser ça. Et me débarrasser de ça. Voilà. Je prends pas trop de risques. Il n'a plus rien dans sa main. Effectivement, tu le refaux. Ça sent pas très bon pour toi. J'essaie de nettoyer ce que je peux. Vas-y, nettoie. Ça n'est pas chaud. Très bien. Moi, ça me convient. Je pense que c'est là-bas. Juste que là, ça m'y convient. Donc, comment on va faire ? Je vais poser ça. Une bonne carte bien sympa. Je vais utiliser ça. Pour me rendre. des points de vie. Et donc, invoquer cette petite carte. Qui gagne deux d'attaque. A chaque sou. Parce que j'adore un peu prêtre. Je t'appelle. Bon ben, écoute. C'est vichu. Non. Sois pas défaitiste à ce point-là. Là, malheureusement, j'ai plus le choix. J'ai que ça à faire. Et puis... Et voilà. Si vous vous calculez bien, c'est mort. Mais non. Tout de suite. Au pire du pire. Je trouve que c'est pas assez. 6. Je vais passer à 7 d'attaque. C'est jamais. Et terminé en beauté. Voilà. Bon. Bien joué. Merci. Voilà. C'était cette petite vidéo très rapide. Puisque c'est les vacances. Sur Hearthstone. Avec Flo. Et j'ai perdu. Pleure pas tout de suite, s'il te plaît. Ah, c'est après... Après que la caméra soit éteinte, s'il te plaît. Ah, d'accord. Ça marche. Donc... Ah, Diesel a annulé le défi. Je suis très déçu. Je... Je ne rejoue plus contre vous. Voilà. Donc j'espère que ça vous a donné envie de jouer Hearthstone. Et puis, je vous dis très vite. Tchou. Salut. 度... ... ... ...